On est mené au score à 6 minutes de la fin du match et là c'est très très stressant. Une équipe avec un peu plus d'expérience, je pense que Pantivi ont rentré chez eux avec la fleur à l'oreille. On nous annonce qu'on va tenter un intervissage d'urgence dans 30 minutes à Celtic City. Ils nous ont dit, ben voilà, le FBI va tous vous interroger. On était reçus un peu comme l'équipe de France qui va aller à l'étranger, je dirais. Vraiment, on est nickel, les gens là-bas c'est des gens terriblement gentils. Très Tahitien, on nous a accueillis avec des colliers de fleurs, la musique, les Tahitiennes et les Tahitiens en train de danser. C'était vraiment un vrai accueil Coupe de France on va dire. Ça fait partie de la culture et on accueille tout le monde de la même manière, peu importe. Mais forcément beaucoup d'enthousiasme d'y arriver en pleine nuit, de pas forcément d'entendre la mer à côté. Mais voilà, c'est au réveil qu'on voit vraiment une image de carte postale, c'était vraiment féerique. Ambiance, vacances, après il y avait quand même, mine de rien, un match à préparer. Mais c'est vrai que dans un premier temps, le match, on est à 7 ou 8 jours du match. Donc on profite aussi, on en prend un peu plein les yeux. Après les petits déjeuners du lendemain de l'arrivée, réunions avec tout le groupe et tout le staff pour expliquer exactement pourquoi on est là, ce qu'on va y faire pendant toutes ces journées, avec deux entraînements journée, avec deux entraînements sur le terrain. Plus on avait une salle de musculation à disposition, donc ça faisait quasiment trois séances par jour en fait. C'était un honneur. Moi j'étais même très heureux de jouer contre eux parce que je voulais pas jouer à une équipe qui venait juste pour les vacances. Et puis au final, non, au moins eux, on savait qu'ils venaient pour jouer quelque chose. Il y avait une grande côte derrière l'hôtel, je me rappelle, il y avait une grande côte, il faisait chaud. On est parti le matin, il faisait déjà peut-être 25, 26 degrés à 8 heures le matin. Ils les ont emmenés grimper cette côte deux fois. Il faisait 1,2 km la côte puis ils grimperaient. Ça nous a fait un petit peu mal aux jambes et au souffle. Après, il y avait un panorama vraiment super là-haut. Mais d'aller en Polynésie française pour prendre 10 jours de vacances et puis revenir avec une défaite et une élimination au bout. On n'aurait pas été ridicule, mais le but c'était vraiment d'aller là-bas pour se qualifier. On avait entendu quelques histoires de certains joueurs de nos adversaires, comme quoi ils avaient déjà commencé à faire la fête. Ce qui est chose normale parce que quand tu viens en Polynésie et qu'il fait beau, surtout pendant la période de la coupe, il fait super chaud et beau et très humide. Donc, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller à l'eau et avec une bonne bière. Du coup, on avait entendu ça et moi, je leur avais dit tant mieux qu'ils continuent à faire la fête. Nous, on va faire la fête après, quand on va pouvoir les battre. On avait joué bizarrement à midi. Les projecteurs étaient soi-disant en panne le soir. Je trouve ça un peu bizarre, mais en tout cas, c'est le jeu. Il y avait pas mal de monde et puis température très chaude. Donc, du coup, il n'y avait que de l'attaque défense puisque dès qu'on attaquait, c'était impossible de se replacer dans les disques un second. On a l'avantage de marquer un premier but. Ils égalisent un 1. On remarque un deuxième but. 2-1. Ils égalisent 2-2. 3-2. 3-3. 4-3. 4-4. Ils égalisent 5-4. Ils mènent 5-4. Alors là, à la 60e minute, ça commençait d'être un peu compliqué. Il y a l'entraîneur qui boue. Il y a le spectateur qui… Je ne sais pas si vous avez revu les buts à la télé. Ce sont vraiment des buts qu'on ne voit pas du tout sur le continent. Des endroits du terrain où on va forcément penser à contrôler, à accélérer et à frapper. Eux frappaient en une de l'extérieur du gauche du coin des 16m50 et ça allait en lucarne opposé. Vraiment impressionnant. Après, il y a eu aussi des largesses. Il y a eu des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Il y a eu des buts contre notre camp. C'est vraiment le scénario qui a fait qu'il y a des joueurs comme ça, je pense. Ça doit se passer comme ça et ça se passe comme ça. J'avais envie de marquer parce que, encore une fois, c'était important pour moi. Et je crois que je marque sur un coup franc d'ailleurs un peu chanceux. Donc forcément qu'on boue parce qu'on se dit… Voilà, le terrain est très, très bosselé. Il est midi, 40 degrés. Il y a des pauses tous les 5-6 minutes pour que les joueurs se mettent de l'eau sur la tête. Et puis, on voit que le temps ne joue pas en notre faveur parce que, je vous dis, on est mené au score à 6 minutes de la fin du match et là, c'est très, très stressant. On égalise par Diop, un ancien joueur professionnel de Nantes, qui venait d'arriver chez nous il y a trois semaines, un mois. C'est un truc de baby foot, 5-5 et prolongation. Je ne dis pas que la température, mais ils étaient rincés. Rincés, mi-4-10 ans. Je me rappelle qu'il a fait un match exceptionnel. Prolongation, deux fois 15. La première période, on se retrouve à vraiment dominer avec des occasions. On n'a plus qu'à pousser le ballon, on ne les met pas. On se dit que ça va forcément le faire sur la deuxième période, ça ne le fait pas. Et, ben ouais, 120ème, 121ème, pénalty. C'était une erreur de notre gardien. Je crois qu'il a fait deux ou trois erreurs. Et d'ailleurs, le pauvre, il s'est fait insulter par nos supporters pendant très longtemps. Ben là, on se dit que les huit derniers, on les a loupés. J'ai fermé les yeux, j'ai dit, fatigué comme ils sont là. Je ne vais pas le mettre. On va le tirer au but. Et Sissi, quand j'en ai dit, j'ai ouvert les yeux, ça y est, il est marqué. Fabrice Perru a vraiment, on va dire, assuré le coup en mettant le ballon petit filet. Le gardien avait du mal à plonger. Délivrance, délivrance, fou parce qu'on savait que c'était fini. Enfin voilà, c'était la fin du match, on menait 6-5 et puis on sortait d'un sacré piège. Gros cri de guerre, grosse ambiance dans les vestiaires. C'était un match fou. Une équipe un peu structurée, un peu mieux structurée, avec un peu plus d'expérience. Je pense que Pontivy ont rentré chez eux avec la fleur à l'oreille, point. Nos deux minibus repartent vers l'hôtel. Il y a eu forcément une halte avec le capitaine de l'époque, Mikatizon, au supermarché du coin. Vous vous doutez bien. Il est bravo ! Il est bravo ! Il est bravo ! Il y avait tout qui retombait aussi et puis je pense que le scénario en plus du match a fait qu'on a eu besoin aussi de tout relâcher. Et je pense que je veux jouer avec le cible. Il est bravo ! 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 avion qui s'annonce où voilà on commence enfin moi personnellement je commence déjà à me projeter un ou deux jours avant à me dire bon tiens il va falloir rentrer aussi reprendre l'avion le voyage donc on part d'un clôt de l'aéroport on est parti boum on arrive on fait des escales à los angeles et puis une fois que le contrôle est fini on remonte dans l'avion et on repart direction paris je me fais un peu charrier à droite à gauche on dit t'es un prépare toi moi que ça va bouger ils avaient servi les repas dans l'avion c'est les pâtes au repas puis les gens commencent à manger et là on a dans l'avion appel d'urgence appel d'urgence on voit les hôtesses arriver je vois tout de suite que c'est un peu la panique à bord j'ai vu une hôtesse de l'air qui avait les larmes aux yeux j'ai dit là c'est du sérieux c'est quand même là je sais pas ce qu'on fait mais on va être sérieux nous annoncent qu'on va tenter un interrissage d'urgence dans 30 minutes à cette city donc là on a l'air on regarde l'altitude sur les petits écrans qu'on a on est déjà passé je crois à 3 ou 4 mille mètres d'altitude alors qu'on était à 10 ou 11 milles on sait pas si c'est un problème mécanique ou autre on a tourné certainement au moment parce que l'alerte à la bombe ils ont dû l'avoir c'est peut-être une heure avant on sache nous on l'a vu après les avions les f-16 américains qui nous escortait quand on les voit vider tout le kérosène on se doute que voilà c'est atterrissage musclé dans moins de deux minutes trois minutes comme des films américains il y avait je ne sais combien de lumière jaune verbe qui fonctionnait il y avait les ambulances et les taxis il n'y avait pas le taxi il y avait les cars il y avait les policiers et tout ça des gyrophares dans tous les sens on se retrouve dans un terminal et tous parqués dans un terminal et là on nous dit vous allez passer tous un par un avec le fbi ils nous ont dit ben voilà le fbi il va tous vous interroger vous allez dire ce que vous avez eu pas vu mais on va tous vous interroger savoir qui vous êtes l'avion avait été fouillé de fond en compte par les chiens etc qui avait pas de risques et là c'est hors de question pour toute l'équipe de reprendre le vol puisqu'au bout de cinq six heures après avoir nous avoir donné des pizzas mcdo etc on nous demande de retourner dans l'avion on a dû s'y résoudre et cachet ou deux pour se calmer et puis et puis oui compliqué compliqué de repartir dessus et de redécoller avec le même commandant de bord avec le même avion avec bon ben voilà tout ce qui était comme avant l'atterrissage d'urgence donc j'y souviens enfin je me suis réveillé au dessus de l'irlande et on était bien content d'arriver d'atterrir à paris ouais le match déjà que tu es fou et le retour que tu es fou donc c'est des choses qu'on n'oublie pas de tahiti forcément un moment extrême de joie avec toute l'équipe tout le staff un match irréel un souvenir nauséabond des avions j'étais déjà pas fan mais depuis je suis jamais retourné en l'hôtesse de l'hôtel en fait me demandait depuis trois jours que quelqu'un voulait me voir et j'étais persuadé que c'était la radio locale ou la télé locale et non c'était juste marama vaillera qui voulait venir discuter avec moi de comment ça se passait à pontivie la bretagne et la bretagne pour moi une place importante dans mon coeur donc c'est pour ça que ben je voulais le voir mais c'était vraiment pour saluer et puis voilà comme voilà la coutume quoi histoire de dire voilà bienvenue chez nous et soyez gentils et laissez nous gagner en fait